Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour le 18ème épisode de la carrière manager avec Arsenal et on est toujours en plein mercato d'été de cette deuxième saison. On va donc se diriger tout de suite vers notre cible du jour, Jadon Sancho. Cette fois on va négocier directement avec l'anglais pour le recruter. Bon, et bien on va accepter et voilà qui conclut notre deuxième recrut de la saison. Offre de prêt pour Robolding de Bournemousse. Alors à la base j'aurais aimé ne pas le prêter mais plutôt le vendre Robolding. Mais bon, sachant qu'il est jeune, il peut encore se développer donc on va lui offrir cette année. Offre de transfert pour Matt Massé. On va aller l'accepter puisque de toute façon dans notre rotation c'est le 4ème ou 5ème gardien. Et offre de transfert de Seat Colasinage. Donc du Paris Saint-Germain, 25 millions. Honnêtement on va déléguer. On va essayer de monter un petit peu. Même si je ne suis pas forcément contre le vendre même à ce prix là pour 25 millions. Donc on va augmenter qu'un tout petit peu. Et on va commencer à réfléchir à son remplaçant. Offre de transfert pour Calum Chambers de 9 millions d'euros. Offre du Celtic et Glasgow. On va accepter. C'est plus que sa valeur donc nous ça nous va. Offre de transfert pour Gedeon Zelalem. Pareil, on ne va pas faire les difficiles. On va les accepter tout simplement. Offre de transfert pour Christian Bielic. Là pareil, ce n'est pas un joueur sur qui on compte s'appuyer. Donc on va le vendre. Ça fera un nouveau Polonais à Naples. Et on s'est mis d'accord. Donc avec Crystal Palace qui sont prêts à mettre 23 millions sur la table pour Alexa et Wobby. On va s'empresser d'accepter. Et on va aller chercher notre prochain recrut. Phil Foden, le jeune talentueux britannique de Manchester City. Un jeune meneur de jeu. Gaucher, un petit peu le même profil que Ken Ginly. On va donc mettre une offre initiale de 10 millions. Et on va monter jusqu'à 15. En espérant que ça ne monte pas plus haut. Et on va aller se porter sur un nouveau jeune talent. Celui du Real Madrid Vinicius Junior. Bon là par contre il va falloir sortir le chéquier. On va mettre une offre initiale à 25 millions. Et on va monter jusqu'à 45 millions. En espérant que le Real accepte. Toujours côté des arrivées. On va se positionner sur Kasper Dolberg. Qui a changé de club l'année dernière. On va mettre une offre initiale à 15,5 millions. Et on va monter jusqu'à 22,5 millions. Alors Rob Holding prêté. Donc ça ne nous change pas trop honnêtement. Qu'il soit là ou pas. Transfer de Matt Massé. Il ne rejoint pas donc son futur club. Il reste chez nous. Offre de transfert pour Mohamed El Neni. A Manchester United. Pour un petit peu moins d'11 millions. Alors on a déjà accepté l'offre de Villarreal. On avait négocié à 13,5 millions. Donc tout simplement. Là on va monter jusqu'à 17,5. Offre initiale. Et comme ce sont un club rival. On va mettre 15,5 millions. Et une offre de transfert. Manchester City. Pour David Ospina. C'est notre troisième gardien. Ça nous fait entre guillemets ni chaud ni froid qu'il reste chez nous ou pas. Du coup on va juste accepter. Offre de transfert pour Carl Jankinson du Racing Club. Bon on va aller accepter. On ne va pas se battre pour quelques centaines de milliers d'euros. Offre de transfert pour Joseph Willock. Pareil. On va accepter. Si on peut dégraisser un petit peu nos joueurs qui entre guillemets nous servent à rien. On va le faire. Offre de transfert pour Asano. Pareil là. On ne va pas faire les difficiles. On va accepter. Surtout que leur offre est bien plus haute que sa valeur. Zellalem. Donc ça ne part pas. Tant pis. Alexa Iwobi. Vendu à Crystal Palace pour 23 millions. Ça c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'on ne s'en est pas trop servi. Callum Chambers. Vendu au Celtic. Pour 9 millions. Pareil c'est très bien. Manchester United. Ils se sont mis d'accord avec Mohamed Delneny. On va accepter. Accord pour la vente de Colasiniac. Du Paris Saint-Germain. 32,5 millions. On va accepter. Pareil. Là c'est la braderie. Et du coup. Pour son remplaçant. On va se positionner sur le français Lucas Hernandez. De l'Atletico Madrid. Qui a l'avantage de jouer à gauche. Et qui peut dépanner en défense centrale. Bon. Il va être assez cher. On ne va pas se mentir. On va mettre une offre initiale à 40 millions. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre de descendre en dessous. Et on va monter jusqu'à 60 millions. Blessé à l'entraînement. Pierre-Emerick Aubameyang. Deux mois d'arrêt. Bon ça, ça va être un petit coup dur. Il va manquer tout le début de saison tout simplement. Ce n'est pas forcément les mails qu'on aime recevoir. Mais bon. Il va falloir composer avec. Biélique vendu. Ça c'est bon. Accord pour l'achat de Kasper Dolberg. Avec 21 millions. Ça commence à faire cher. Honnêtement. Du coup, on va tout simplement aller négocier avec Stuttgart. Pour essayer de diminuer un petit peu le montant du transfert. On s'est mis d'accord. 18,4 millions. On a diminué un petit peu. Et on s'est mis d'accord avec Manchester City pour Phil Foden. 10 millions. C'est moins que sa valeur. Du coup là, on va accepter. Et on va s'empresser d'aller négocier avec le meneur de jeu. Donc on s'est mis d'accord. C'est bon. Phil Foden nous rejoint. Et on va aller négocier aussi avec Kasper Dolberg. Pour enregistrer une nouvelle recrue. Et pareil, on va accepter. Nouvelle recrue. Cette fois, on attaque Kasper Dolberg. On est parti. Après un mois sur les chapeaux de roue au niveau transfert. On a eu beaucoup de départs. Beaucoup d'arrivés. David Ospina vendu. Voilà pour 8,1 millions à Manchester City. Offre de transfert de l'AS Monaco pour Anastasios Donis. Ça continue dans les départs. On va déléguer. On va essayer de monter un petit peu la valeur du transfert. On va mettre offre initiale à 20 millions. Et ne pas vendre à moins de 15 millions. Carl Jenkinson finalement qui ne partira pas. Offre de transfert pour Oseille Toutou. On va accepter. De toute façon, notre but, c'est simplement qu'il soit vendu. Offre de transfert. Cette fois, tu barres ça pour Bellerin. Le montant du transfert qui commence à augmenter. Là, on est à 26 millions. Mais ça ne suffit pas. On va rejeter ça quand même. Mohamed Enleni vendu à Manchester United. Ça, c'est fait. On récupère quelques millions. Et du coup, voilà. Après les différentes ventes, les différentes arrivées et la blessure d'Obameyang. Notre première composition en 4-3-3 donc resserrée. Avec Torreira, Rabiot et Awar en milieu de terrain. Pepe Pulzic qui entoure Alexandre Lacazette. Et on va jouer notre premier match face à Tottenham. Community Shield, le premier match important de l'année en Angleterre. Qui oppose Arsenal à Tottenham. Le champion d'Angleterre et son dauphin qui s'affrontent. Thierry Henry pour sa première composition de l'année. Qui opte pour un 4-3-3. Diego Godin, déjà titulaire. Et qui porte même le brassard de capitaine. Sinon, on ne défonce pas de changement. Un milieu de terrain où c'est Mawar, Lucas Torreira et Adrien Rabiot. Du côté de Tottenham. Hugo Loris, toujours dans les buts. Et une composition portée vers l'attaque. Avec un 4-2-3-1. Harry Kane en pointe. Dele Alli, Hugminson et Lucas Moura derrière lui. Les premiers à se mettre en évidence, c'est Arsenal et Pulisic. Un match qui démarre sur les chapeaux de roue. Et la réponse tout de suite signée Hugminson. Arsenal qui opère en contre. Et c'est Christian Pulisic qui va avoir l'occasion d'ouvrir le score. Mais Loris qui maintient son équipe en vie. Une nouvelle fois en contre. Arsenal qui opère rapidement. Et Christian Pulisic toujours sur son côté gauche. Qui voit Loris s'imposer encore. Les gardiens à l'honneur en cette première période. Et cette fois Lucas Moura vient échouer sur Bern Leno. Au retour des vestiaires. Un duel franco-français. Alexandre Lacazette qui s'approche des buts du Goloris. Mais qui vient manquer le cadre. Un match qui ne manque pas d'occasion. Après l'heure de jeu c'est Lucas Moura. Une nouvelle fois. Qui vient buter sur Leno. Les gardiens qui ne tremblent pas. Et Loris une nouvelle fois à la parade. Score final 0 à 0. Et il va falloir malheureusement se régler au cruel destin des tirs au but. Lacazette qui met le premier. La réponse d'Ilkay Gundogan. C'est dedans. Côté droit. Derrière Christian Pulisic. Qui vient redonner l'avantage à Arsenal. Lucas Moura pour lui répondre. Ça fait deux partout. Kasper Dolberg. Troisième tireur du côté d'Arsenal. Et c'est Hugo Lloris qui vient faire la première parade de cette séance de tirs au but. Dele Alli pour donner l'avantage à son équipe. Mais il vient buter sur la barre transversale. Henrik Miktarian côté droit. Et Loris qui fait une nouvelle parade. Hang Minson pour passer devant. Et la parade de Bern Leno qui avait lu dans le jeu du coréen. Serge Fabregas qui s'élance et qui vient tromper Hugo Lloris. Eric Dyer, cinquième tireur. Qui vient tromper Bern Leno. La pression qui se fait ressentir. Trent Alexander-Arnold qui s'élance. Et qui vient complètement dévisser sa frappe. Et c'est donc Fernando Llurente qui peut clore ce match. L'Espagnol qui s'élance. Et qui vient tromper Bern Leno. Et qui offre le premier trophée de la saison à Tottenham. Les Spurs qui repartent avec ce Community Shield. Et Arsenal qui débute sa saison par une finale perdue. Bon. Et bien premier match de la saison. Première défaite cruelle. Au tir au but. Donc Olasinac vendu. Ça s'est acté. On va donc accélérer le dossier Lucas Hernandez. Chelsea qui veut s'offrir Henrik Miktarian. 28 millions. On va déléguer et il va falloir monter. On va mettre une offre entre 45 millions et 35 millions minimum. Accord pour l'achat de Vinicius Junior. Pour 35 millions. On va aller accepter ça. Et donc. On va aller négocier avec lui. Dans le prochain épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501